M. le chef du troisième groupe d'opposition. M. le Président, parler du grand Jacques Godin. Au cours de sa carrière, il a pris les traits de centaines de personnages. Chaque fois sous le costume, on en oubliait le comédien. Son jeu était à ce point convaincant. Mais aujourd'hui, c'est véritablement à Jacques Godin, à l'acteur, à l'homme, que nous rendons tous hommage. On l'a décrit comme un être impressionnant et singulier à la présence forte, à la discipline admirable. Un être sensible, tout en douceur, qui savait puiser dans les profondeurs de son âme pour donner vie au plus vaste registre des sentiments. Naturellement discret, mais qui s'ouvrait complètement dès que les projecteurs s'allumaient. On l'a plus souvent apprécié dans des rôles sombres, qui cadraient davantage avec l'image qu'il projetait. Mais il était capable de jouer tous les personnages et sur toutes les plateformes, à la radio, à la télé, au cinéma, au théâtre et même sur le web. Jacques Godin est de ceux qu'on appelle les monuments, les géants de la culture québécoise. Ils sont peu nombreux, ils sont acclamés et reconnus de toutes parts, et leur carrière court souvent des décennies. Ce sont des gens totalement investis de leur art que la passion tient en vie. Autrement, on ne peut pas participer à plus de 230 productions artistiques. On ne peut pas jouer le drame et la comédie pendant plus de 60 ans. Il est impossible de garder la flamme constamment allumée, d'entretenir sans cesse des rêves et des projets, même à un âge aussi avancé que le sien. Jacques Godin laisse un héritage considérable et bien des leçons de jeu et de vie pour les générations d'acteurs qui l'ont suivi. Il laisse aussi de nombreux proches et amis dans le deuil, dont sa conjointe, Brigitte Bougy. Au nom du Parti québécois, je leur adresse mes plus sincères condoléances. Jacques Godin était l'un des nôtres. Un de ses combats était de faire du Québec un pays. Jacques Godin, le conjoint, le père, le grand-père, l'ami, le mentor et le collègue, vivra pour toujours à travers ses œuvres. Et on l'a évoqué déjà, notamment des souris des hommes. J'invite les plus jeunes générations à voir l'œuvre. C'est marquant. Dans nos archives, il vivra et dans nos corps. Merci, M. le Président. Merci au grand Jacques Godin. Merci. 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 Merci.